C'est important, puisque nous attendons maintenant la deuxième équipe ici sur l'air du stade de Militas pour voir qui va l'emporter. Ici, chez les féminines et donc au niveau du relais mixte. Donc ce jeune Guillaume Brasé qui a donc créé un écart tout à fait conséquent et Guillaume Hubert donc une belle victoire ici sur cette magnifique équipe de Nussol de Montdeville. Je pense que c'est la deuxième équipe masculin qui devrait donc franchir. A la deuxième place, maintenant pour ce relais masculin, l'équipe de Sars 1745, c'est donc Mickaël Rosier et l'équipe Florent Rosier qui a terminé donc à la deuxième place. Donc les féminines affluent avec le sourire aux lèvres sur ce 10 km avec le sentiment d'avoir accompli une magnifique compétition. Nous sommes donc à une heure passée sur l'équipe de Guillaume Hubert qui l'a donc emporté avec Gauthier Razé à la première place sur les masculins. Et la deuxième place, c'est donc l'équipe de Mickaël Rosier et Florent Rosier qui franchissent donc la ligne d'arrivée en deuxième position. Dans les derniers 100 mètres maintenant sur le stade Evitas, la troisième équipe masculin va donc franchir main dans la main. Cette magnifique arrivée sous le soleil canet d'équipe 1795. En re-félicitations à vous, félicitations donc à Manu Le Quintre, Tristan Hubert à la troisième place qui vient donc de finaliser le podium masculin pour cette 16e édition de Courir entre deux eaux. Maintenant ça va défiler et déroulé donc tous les concurrents et concurrentes. Donc les concurrents sont en train de finir. Donc les concurrents sont en train de finir. 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 Ils recherchent la ligne d'arrivée. C'était difficile. Oui c'est bon. Il faut sourire. C'est bon Patrick si tu m'entends. Il est vite bien rentré, il est bien arrivé. En 1h03. Allez Isabelle. Isabelle va entrer bien aussi. Allez Isa ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Bravo, bravo ! C'est bon, c'est bon ! Bravo, bravo pour Odile Bénard. C'est bien, c'en est pas mal. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est quoi de terminer comme ça ? On part même pas comme ça. Catherine D. vient de franchir aussi les inarrivées. Allez, c'est Roldossard à 1789. Donc, continue tout droit, tu peux pas me tromper. C'est d'aller sans mètre. Marc Schmitt et Anthony Desmond, vous passez donc sous l'arche de Côte d'Armandie. Bravo ! Et là, Christine Pérez en termine, en compagnie de notre amie Annie Chattel, le dossard 735. Nous avons donc Daniel Roussard qui vient donc de franchir la ligne d'arrivée. Allez, c'est sûr ! 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 Allez ! Allez, c'est sûr ! Allez, c'est sûr ! Allez, c'est sûr ! C'est sûr ! Yannine Lillet a donc, comme dit dans le jargon, envrié, à remonter ses amis et concurrentes du Saint-Athlétique, Bayeusa. Et donc, l'équipe Clémentine Lillet et Milène Coqueville ont donc réussi, c'est ce qu'elles étaient venues chercher ici ce matin, à Caen, une magnifique victoire, et Mylène, tu nous as gratisées d'un deuxième remet quand même tout à fait conséquent, le chrono superbe, tu as vu faire un sacré chrono, non ? Et c'est fait, donc le chrono officiel pour toi, t'as vu t'avis combien ? 39, là ? 39 sur 8 à l'avance, donc magnifique remontée, magnifique victoire pour l'équipe de courir pour les trisomiques, et là donc c'est Marie Chazot, à la deuxième place pour les relais féminines, l'équipe de Marie Chazot et Karine Chéron qui franchissent la ligne d'arrivée, donc, belle victoire de l'équipe de Mylène Kokovi, parce que je suis désignedné, Donc, information directe, c'est toujours Marie-Crézel qui est la première place sur le 21 km, suivi du dossard 1632 à la deuxième place, 1633 à la deuxième place. Il s'agit donc de Nathalie Boulan et donc de Stéphanie Joanneau qui est donc à la troisième place. Donc, Nathalie Boulan du SCH Héroïne et donc Stéphanie Joanneau du Noussard de Bonneville. Donc voilà, et donc Marie-Crézel qui est pour l'instant à la première place chez les bébés-villes sur le 24 km. Je vous souhaite à noter donc l'arrivée et la magnifique victoire et remontada de Cécile Cocohui pour aller chercher donc cette belle victoire sur le relais féminin.